Premier ministre Judith Soumino a pris la parole ce mardi 11 juin 2024 devant les députés nationaux pour présenter le programme d'action de son gouvernement. Ce programme 2024-2028 servira de base, j'allais dire, pour la programmation des activités des ministères, des structures, des agences, y compris, pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de cette période. Gésarie Toko nous en parle. La première ministre a pris la parole devant les députés nationaux pour présenter le programme d'action de gouvernement. Après avoir présenté les membres de son équipe, elle a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekei Chilombo, champion africain de la masculinité positive, pour la confiance lui accordée, en lui confiant, cette lourde responsabilité. Judith Soumino a rappelé les caractères historiques de son élévation au poste de premier ministre, qui selon elle n'est pas un simple prestige, mais bien plus un grand défi à relever. Le document présenté par la première ministre aux élus nationaux sera le fil conducteur des actions de toutes les structures de l'État dépendant du gouvernement central. Le gouvernement conduit par Madame Soumino va placer l'homme au centre de son action. Judith Soumino l'a déclaré devant les députés nationaux. 5% sont alloués au pilier 5, qui porte sur le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce pourcentage indique que le tout total cumulé des actions prévues est de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit une enveloppe de 2,7 000 milliards par mois. 5% enfin sont alloués au pilier 6, géré durablement et de manière indispensable l'écosystème de la RDC passe au changement climatique. Cette proportion correspond à la quantité estimée de 13,9 000 milliards de francs congolais sur les 5 ans du programme, soit environ 2,7 000 milliards de francs congolais par an. Malgré le déficit budgétaire, l'endettement sera contrôlé et aucun recours aux avances de la Banque centrale du Congo ne devrait être pris en compte. Dans ces conditions, l'accroissement des ressources internes du budget de l'État et les économies liées à la rationalisation des dépenses seront au centre de la stratégie de financement du programme d'action du gouvernement. Les partenariats publics et privés et où les échanges des ressources naturelles du pays continueraient à financer les grands projets industriels et infrastructurés. Conscient du défi qui attend son gouvernement sur le plan sécuritaire, la Première ministre compte implémenter des actions importantes pour pacifier les ondes touchées par l'insécurité. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kaméry, a eu du mal à lancer les travaux de cette plénière consacrée à l'investiture du gouvernement sous-minois. Ceci suite aux perturbations menées par les militants de certains partis politiques. Et à l'entrée, 5 personnes dont une policière ont été blessées suite à une bousculade. Lorsqu'il a de suivi. Lors de cette plénière consacrée à l'examen et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture, le président de l'Assemblée nationale Vital Kaméry a eu du mal à lancer les travaux suite aux perturbations menées par les militants de certains partis politiques. D'où sa réaction ? Maintenant, c'est à vous de demander à vos militants là-bas de nous permettre de travailler. Honorable Moso, honorable... Je vois les drapeaux là-bas. Demandez à vos militants d'être disciplinés. S'ils continuent, je vais vous demander à vous-même d'aller les sortir dehors. de l'arrivée. Ce qui m'a député Maza Koyokate C'est qu'on suspende les séances C'est qu'on ne peut pas m'humilier On risque d'humilier plutôt la république Ce qui a amené les gens pour faire du bruit et j'essaie d'identifier chaque groupe En réalité, vous êtes venus pour humilier et les chefs de l'état et la république et si ça continue, on va vous faire partir Nous devons travailler Député, calmez-vous Je sais me défendre, je n'ai pas besoin de ça Alors, chers collègues, asseyez-vous J'ai compris le petit jeu Ce n'est pas compliqué, asseyez-vous Mais nous allons jusqu'à l'investiture du gouvernement Aujourd'hui Les policiers vont monter là-devant Et tout ceci est bien suivi En direct à la télévision J'essaie d'être venus pour faire des groupes Chaque parti politique voulant à tout prix démontrer sa force en s'entourant des militants. Ayant été informé, le président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamiri, a quitté son bureau pour aller s'enquérir de la situation. La salle de plénière étant déjà pleine à craquer, Vital Kamiri a autorisé qu'on laisse entrer la population dans la cour du palais du peuple, suivant l'ordre établi par le service de sécurité. Interrogé au cours de cette séance plénière consacrée à l'investiture du gouvernement et le député national élu de Béni-Territoire, Elif Wagumawa Moussavouli, d'indiquer qu'il n'y a pas d'économie de développement sans la paix, ceci tout en rendant hommage aux Congolais qui ont péri dans les massacres aux environs des cantines, dont le nombre estimatif va de plus de 80 civils tiboués. Pour cet élu du peuple, la priorité des priorités de ce gouvernement doit être la restauration de la situation sécuritaire, donc le budget quant à ce doit être considérable. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamam. Le budget électoral de Béni, et ici, effectivement, vous demandez ce que nous entendons du gouvernement. Pour vous savoir, ce qui fait actualité à l'Est aujourd'hui, c'est cette guerre des étièves à Béni. Aujourd'hui, dans le groupe Mabasso Amadieu, 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 Amadieu. Le bilan est estimé déjà à plus de 80 personnes tuées. Et donc, ici, de ce gouvernement, nous attendons qu'il puisse s'accepter beaucoup plus sur la question de sécurité. Et il n'y a pas de sécurité sans un budget conséquent alloué à la dépense. Et donc, nous, comme autorités budgétaires, nous osons croire qu'il faudra, le moment venu, et dans un vrai projet, ici déjà, que nous puissions penser à voir comment allouer un budget vers ce cas à notre armée. Parce qu'on ne peut pas être l'ennemi sans une armée morte. Et heureusement, aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État, notre armée envers le métier à poussant, c'est à l'explication des mecs qui servent à l'armée. Et ici, donc, nous attendons tout le monde à accepter que ce gouvernement soit installé. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre avec un gouvernement qui est en train de partir. Il faut qu'il y ait un gouvernement, que nous fassons de nouveaux ministres, un ministre de la Défense, de l'Intérieur, les autres, ils seront là. Et il n'y a pas pour penser à cette population de l'Est qui nous peut être subi depuis plusieurs années. Et donc, ici, là, je crois que pour la question de l'Est, il est question de la consacrée sur le budget à l'armée. Mais je sais que tout se déplaçait. Le pension n'est pas à des actions urgentes humanitaires pour que les situations, les situations de l'est passé soient mises à contraire le gouvernement. Ce sont les États-Unis. Des structures spécialisées du mouvement de libération du Congo, telles que la génération Jean-Pierre Bemba et les Bembistes, étaient présents ce 11 juin au Palais du Peuple, afin de soutenir l'investiture du gouvernement judithé-souminois, dont fait partie leur président national, le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Reportage Florine Béna. C'est pour soutenir l'investiture du gouvernement judithé-souminois qu'une délégation de la génération Jean-Pierre Bemba-Gombo, structure affinée au mouvement de libération du Congo MLC, conduite par son coordonnateur Mola, s'est retrouvée ici au Palais du Peuple. La jeunesse du mouvement de libération du Congo, à travers son président Aldarish Nuboya, était également présente. Le plus de notre présence ici, c'est de contribuer, nous allons dire, à ce soutien populaire que devrait avoir le gouvernement. Parce que vous savez que le gouvernement a été attendu pendant longtemps. Les attentes du peuple sont énormes. Et il est important que ce gouvernement commence son travail pour que le peuple commence à ressentir des résolutions qui sont données à ses attentes et à ses problèmes. Nous voulons aussi par la même occasion sensibiliser la population qu'on relève toute entière en lui disant que ce gouvernement ne pourra pas réussir sa mission s'il n'a pas le soutien populaire. Présent au Palais du Peuple, René Bouganga, président des Bembistes, s'est exprimé en ces termes. Nous voulons investir dans le gouvernement parce qu'il y a déjà un mandat au chef de l'État où il y a une union sacrée sur le soutien de l'État. Nous voulons être le Premier ministre. Le Premier ministre, il y a un gouvernement pour présenter projet de société ou bien ou bien combien il y a une salle de l'École. Nous voulons faire une union sacrée parce que nous voulons faire la question que nous voulons derrière une union sacrée, nous voulons derrière le chef de l'État, et que nous voulons faire la question derrière le gouvernement. Nous voulons faire une question et après l'élection, il voulus faire une question qu'il n'y a pas une question qui nousDIA. Nous voulons être le Premier ministre nous soutenant et nous soutenant nos contrôlés. Nous vousвидons que nous islands nous blonds que le président de l'État et que nous voulons faire l'État de l'État de l'État et que nous voulons faire de l'État de l'État et de l'État de l'État de l'État et de la mission Le président de l'Union Sacrée, le MLCC Structure était vendé beau pour soutenir le gouvernement souménois, dont fait partie son président, le vice-premier ministre ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba Gombou. Et puis les agents de l'entreprise publique Transport au Congo, Transco, ont été mobilisés ce mardi à l'occasion de l'investiture du gouvernement pour réitérer leur soutien tout d'abord à ces gouvernements, ensuite au vice-premier ministre, au ministre des Transports, voire des communications et des désenclavements, Jean-Pierre Bemba Gombou, sur qui Transco fonde beaucoup d'espoir en vue de son redressement. Mobilisation massive des agents de Transco devant le palais du peuple lors de l'investiture du gouvernement, signe de soutien de manière générale au gouvernement souménois qui vient d'être investi et en particulier à leur ministre des tutelles, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui selon eux est l'homme capable de redresser cette entreprise de transport en commun. Moi, je compare Transco à une mère de famille et le ministre à un père de famille. Dans la famille Transco, nous avons un nouveau papa qui s'appelle Jean-Pierre Bemba Gombou. Et les enfants, les adultes, le mineur et tout le monde, est en liesse pour recevoir le nouveau papa. Parce que les enfants espèrent que le nouveau papa va porter un peu plus de tonus, un peu plus de jus dans la maison. En termes clairs, les enfants estiment, pensent que le nouveau papa va venir trouver des solutions à leur problème. Merci beaucoup au président de la République, son excellence Félix Antoine Chissakedi, d'abord pour avoir élevé notre ministère au rang de vice-premature, dirigé par un poids lourd de la vie politique. À moins qu'on soit d'une mauvaise foi avérée, Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et nous sommes rassurés qu'il mettra tout son poids politique dans la balance pour que les solutions rapides et douanes à propos de soi. À l'Oubert au Nord, qui vaut notre correspondant Joël Kababou, nous fait part d'un déplacement massif des habitants des bourgardes agricoles vers les grandes agglomérations, suite au massacre des civils dans les villages environnants. Descendu sur le lieu pour s'en rendre compte, le chef de secteur des banques paix réappelle la population au calme face aux fausses informations. Suivez. Oui, depuis le samedi passé, jusqu'à nos jours, il n'y a plus les activités scolaires dans le groupement Bakaéku, à Chéferie de Babila-Baboum et dans le territoire de Mambassa. Après le déplacement massif de la population depuis samedi, et jusqu'à aujourd'hui, les activités scolaires se bloquent dans cette partie du territoire de Mambassa. Nous appellerons le service de sécurité d'imboser la paix dans cette partie du groupement Bakaéku. Mais aussi, nous appellerons aussi les parents, ou soit de la population, de demeurer toujours vigilantes, car jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la direction de l'ennemi. Vous voyez qu'il y a des problèmes qui circulent dans cette partie du groupement Bakaéku. Après l'ingertion de Masala, vous connaissez bien que la population avait jugé mieux de quitter les Bakaéku pour les endroits supposés sécurisés. Et ceci bloque les activités scolaires jusqu'à nos jours. Depuis le samedi, jusqu'à nos jours, les enfants ne pratiquent pas, ou soit ne font pas les épreuves de leurs examens comme ils font. La Fondation Moussa-Voulis-Georges, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, œuvrant dans la ville de Butembo-Nord, qui voit lancer un appel à la mobilisation du fonds pour l'avancement des travaux de construction du pavillon Jano-Bembassa-Olona à l'hôpital gératrique de Butembo. C'est dans cette optique que le numéro 1 du service de la jeunesse de cette ville, Augustin Kaloulo, a remis sa contribution. Quant à ce, c'est un reportage de nos confrères de la RTNC Butembo. L'appel à la mobilisation des fonds pour l'achèvement des travaux de construction du pavillon son excellent Jano-Bembassa-Olona. Dérèse Mémoire, on sait, de l'hôpital gériatrique de Butembo à Mongomateret, a rencontré l'oreille attendive du service de la jeunesse à la ville de Butembo. C'est l'an du 10 juin 2024, Augustin Kalinoué, au titre du chef du service, a remis sa contribution à la Fondation Paloukou-Georges-Moussa-Voulis, cette association s'habille et créatifs, qui réalisent ce projet d'intérêt commun. Consécutivement, à l'appel de la mobilisation des fonds du projet de construction pavillon Jano-Bemba-Saolona à Mongomateret, je suis ici au centre de Père Morak-Helbert pour remettre personnellement ma contribution, soit quatre bennes de gravier, pour soutenir l'initiative de la Fondation Moussa-Voulis-Georges. J'ai saisi cette opportunité pour inviter les habitants de Butembo et surtout la jeunesse à adhérer massivement à ce projet d'intérêt général dans l'agrément des personnes âgées. A titre de rappel, chaque gène a en commun un homme ou une femme de troisième âge dans sa famille. Chaque gène, sans exception, évolue progressivement vers la vieillesse. Ce projet de construction de l'hôpital gériatrique va résoudre les problèmes sanitaires observés dans le vécu des personnes âgées. Ainsi, ensemble, soutenons ce projet. Ces re-gestes patriotiques ont été vivement salués par les septennutritionnistes Paloukou-Georges Moussa-Vouly, concepteurs d'Iprogen. Merci infiniment d'avoir écouté notre message d'appel à la mobilisation des fonds à faveur du pavillon, de son excellence, Jean-Noble Mastahorona, au sein de l'hôpital gériatrique de Butembo. Comme nous ne cessons de le dire, c'est Epa Vio, qui nous avons dédié à son excellence, Jean-Noble Mastahorona, pour deux raisons. La première raison, c'est pour participer à l'immortalisation de la mémoire de cette illustre disparue des reuses mémoires, qui a beaucoup contribué dans le développement et la politique de la République d'Isaïr à l'époque, et actuellement la République démocratique du Congo. Et la deuxième raison, c'est pour rafforcer la confiance et la notoriété de son excellence, monsieur Japier Bemba, à l'aide de la République démocratique du Congo. Et ce projet est réalisé par la fondation Moussa-Vouly-Georges. Il en a profité pour appeler les uns et les autres à s'approprier ce projet, visant à immortaliser son excellence, Jean-Noble Mastahorona, à ville de Butembo. A toute la population en général, celle de Butembo, Beniloubeo, et en particulier aux jeunes, nous leur demandons d'emboîter le pas au chef urbain de la jeunesse, monsieur Kassereka Kalindu Oguistet, qui vient d'amener sa contribution. Et nous sommes sûrs que, si les gens suivent ce modèle, en tout cas l'année prochaine, l'hôpital gériatrique de Butembo, à Mongo Materete, en général, et en particulier les pavillots de dento-stomatologie, son excellence, Jean-Noble Mastahorona, va pouvoir être opérationnel à faveur de l'amélioration de l'état de santé de la population, de Butembo, Beniloubeo, et environ à l'extérieur de l'essai. Lassé le vendredi 1er juillet 2022, les travaux de construction du pavillon son excellence, Jean-Noble Mastahorona, restent à l'étape de la fondation. Autre chose, présentation ce mardi 11 juin au fleuve Congo Hotel, des résultats de l'enquête nationale de nutrition 2023, une activité appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'Enfant UNICEF. Ces assises visent à inviter les décideurs à mobiliser des fonds conséquents afin de lutter contre ce fléau qui touche les enfants de 25 provinces sur les 26 que compte la RDC. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfant UNICEF a appuyé l'organisation de l'enquête nationale de nutrition RDC 2023 qui met l'accent sur la situation nutritionnelle qui est préoccupante chez les enfants de 0 à 59 mois. Lors de la présentation de cette enquête, Dr Bruno Bindamba, directeur national du Programme national de nutrition Pronanut, a indiqué que 8,2%, soit plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans, sont affectés par la malnutrition aiguë avec un risque accru de mortalité et que seul un enfant sur 10 de 6 à 23 mois en RDC a une alimentation dite acceptable. Voilà pourquoi il propose de mettre à la disposition des zones de santé des intrants de nutrition pour agir vite là où il y a des enfants malnutris, tout en insistant sur la prise en charge, la prévention et la surveillance des cas de malnutrition en RDC. De son côté, Dr Amédée Prosper Djigouinde, coordonnateur de la santé à l'UNICEF, a insisté d'investir dans la nutrition à travers une approche multisectorielle, exclusive, complémentaire. Afin d'adresser ces différentes lacunes d'information sur la situation nutritionnelle des enfants et des femmes à RDC, le gouvernement congolais, à travers le premier ministre en collaboration avec l'Institut national des statistiques, l'UNICEF et les donateurs dans le domaine de la nutrition, ont trouvé un consensus en mars 2023 afin d'organiser la première enquête nationale de nutrition sur l'ensemble du territoire national. Et Dr Sivan Youmaramazani, secrétaire général à la santé, a dans son mot dressé un tableau sombre de cette situation, d'où, selon lui, il faudrait que cette question soit prise au sérieux. Les indicateurs, non seulement n'ont pas bougé, en termes d'amélioration, mais ils ont bougé négativement. Donc je ne veux pas lister tous les indicateurs qui sont ici, mais vous avez compris que nous avons quitté des 43% à 47%, pratiquement 48% d'enfants en situation de malnutrition chronique. Et une femme sur cinq, disons, presque 20% de femmes qui circulent ici avec des grossesses, de considérer ça ici, sont en situation de malnutrition. Le gouvernement congolais est donc appelé à trouver des réponses idoines à toutes les recommandations formulées par les experts, afin de réduire tant soit peu la malnutrition qui touche un grand nombre d'enfants en République démocratique du Congo. La vie devient de plus en plus invivable dans la ville de Kalimi où les habitants continuent à subir les effets néfastes de la furie du lac Tanganyika dont les eaux ont débordé et envahit une bonne partie du chef-lieu de la province de Tanganyika. Face à ces inondations monstres, les habitants de Kalimi lancent un SOS en direction du gouvernement central pour une assistance d'urgence aux déplacés et autres sans-abri victimes de cette catastrophe naturelle conséquence du changement climatique. La ville de Kalimi, chef-lieu de la province du Tanganyika, connaît des terribles inondations à la suite de la montée des eaux du lac Tanganyika en coupant en deux la ville et en transformant sa principale artère, le boulevard Lumumba, en un véritable lac artificiel. Une catastrophe naturelle qui perdure depuis la fin de l'année dernière et qui impacte considérablement la vie de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. En effet, à cause de ces inondations, la circulation automobile est devenue très difficile et même impossible dans certains endroits de la ville de Kalimi où les habitants recourent au pirogue pour leur déplacement. Selon les témoignages des habitants, la ville de Kalimi fait face aux multiples dégâts dans plusieurs secteurs. Les activités socio-économiques sont en baisse. Ainsi, par exemple, la banque S-Mico et Afriland Festbank, les shops, les pharmacies et une partie des chemins de fer sont pas épargnés. Les maisons, les boutiques et d'autres institutions se trouvant le long du boulevard stagnent dans l'eau. Les infrastructures en état de délabrement très avancés, les conducteurs des engins roulants commencent à emprunter les routes du quartier. Cet envahissement du littoral par les eaux du lac Tanganyika a également impacté le secteur de l'enseignement où certaines écoles ont dû fermer leurs portes en catastrophe. Désemparée, la population des Calémi et d'autres localités de la province de Tanganyika, touchée par cette catastrophe naturelle, on appelle à l'intervention du gouvernement central pour une assistance d'urgence. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons ce journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.